Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui sur cette nouveauté Low Mowing Simulator Une démo sortie il y a quelques jours maintenant qui sera donc disponible jusqu'au 22 juin Donc dans pas longtemps, elle sera plus disponible après, elle sera certainement désactivée puisque le jeu sort C'est juste annoncé cet été sur Steam, donc ça peut être ce mois-ci comme le mois d'après ou le mois suivant On verra bien, en tout cas ça risque de pas trop tarder à sortir Ce jeu a l'air plutôt prometteur en tout cas de ce qu'on a pu voir sur le trailer, sur les photos et tout Donc là maintenant que la démo est disponible, on va pouvoir y le fixer et savoir vraiment ce que Low Mowing Simulator ça vaut Voilà, donc juste avant de commencer les amis, on va regarder rapidement dans les options Histoire de voir un petit peu les paramètres, donc là pour l'instant tout c'est à peu près paramétré comme il faut Je vais pas toucher autre, donc là on peut voir la touche, donc freiner reculer sprint, direction mouvement, changer la hauteur de tonte, accélérer, ok ok Très bien, donc compatible manette Xbox One puisque le jeu quand il sortira ainsi que la démo actuelle est disponible sur console Donc à mon avis de ce que j'ai compris les consoles Next Gen, les toutes dernières consoles de salon Donc voilà, résolution 3840 par 2160, niveau de la qualité je suis au plus haut, on peut pas aller plus haut Et la synchronisation verticale puisque souvent dans bien les jeux ça pose problème, c'est pas encore tout à fait optimisé Donc à voir par le temps Ok, allez c'est parti, on va pouvoir donc créer notre carrière et découvrir ce que vaut Low Mowing Simulator Alors c'est parti, donc ici on nous propose directement de passer les tutoriels Donc si vous souhaitez faire un tutoriel pour apprendre à vous servir du gameplay, de la mécanique de ce jeu Mais bon, nous je pense qu'on va passer outre et puis on va passer directement aux travaux Puisque j'ai hâte de découvrir cela Voilà, donc c'est parti ici, hop, on doit créer un nom d'entreprise Donc nous on va mettre passion paysage, ok, voilà, j'ai oublié l'accent, pardon Voilà Ensuite, logo d'entreprise, donc là on va devoir choisir un petit logo parmi tous les logos que l'on a ici Donc pour l'instant je vois pas de touche d'exportation, importation des logos Donc ça c'est pas trop gênant Ensuite, modifier le joueur Donc là on va pouvoir choisir déjà un prénom, hop, on va l'appeler Vince, ok Ensuite, choisir l'avatar, donc l'avatar on en a de 1 jusqu'à il me semble 10 ou 12, voilà 12 avatars Donc comme aux femmes, vous pouvez choisir parmi tous ces persos Donc hop, nous on va prendre celui-ci Ensuite, changer de casquette, ok, bon même si c'est pas plus important que cela Emplacement du logo, donc là on peut choisir, donc le logo que vous avez choisi Vous pouvez le mettre, vous voyez, sur l'avant ou uniquement sur l'arrière ou sur les deux Donc nous on va le mettre, ou pas le logo, c'est à vous de voir Ensuite, couleur de l'uniforme, donc du t-shirt, hop, on va mettre, je sais pas, allez, on va mettre du blanc Et puis on va mettre du rouge, allez, ok, c'est fait Ensuite, on valide, impeccable, voilà, voilà, donc continuer Et donc ici, démarrer la société, donc es-tu satisfait de la configuration de ton entreprise ? Ok, allez, c'est parti, on va pouvoir donc passer à l'achat de notre tracteur tondeuse Donc ici, on commence avec le Stiga Estat 2084H, donc tondeuse autoportée à moteur essence Stiga de 452 cm3, plateau de coupe de 84 cm à deux lames et bac à herbe arrière de 200 litres Taille du plateau, 84 cm, type de plateau collector, système de conduite propule Capacité du réservoir, 6 litres, vitesse maximale, 8,8 km heure Et capacité de la trimite, 240 LTR, enfin litre, je pense Voilà, ensuite on passe sur le deuxième choix, donc qui est le kit Knight Low Mower Donc petit dernier de la flotte, donc Knight Low F-S1 est aussi le plus agile Grâce à son plateau broyeur de 112 cm et son volant articulé, il est parfait pour les espaces plus petits Taille du plateau, 98 cm, type de plateau broyeur, donc là je pense que c'est équipé de mulching Puisque vous voyez, il n'y a pas de bag, il n'y a pas de ramassage, donc c'est directement du broyage Haute précision je pense, donc système de conduite propule, capacité du réservoir, 5 litres Donc là c'est une plus petite capacité de réservoir, et vitesse max, 7 km heure Voilà, donc si jamais l'on a un doute, ce qui est quand même plutôt pas mal, c'est qu'on peut faire un essai Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, hop, c'est parti Ok, donc nous voici arrivés chez le concessionnaire, on va pouvoir donc faire un essai avant le futur achat de notre tracteur tondeuse Donc on a une petite piste d'essai qui est juste ici, on va pouvoir s'amuser quelques minutes pour essayer notre tracteur S'il nous convient, on le prendra directement, donc là on va commencer avec le Stiga Alors on s'approche, hop, et monter dans le véhicule Alors démarrer, maintien, allumer le moteur, X Voilà Ensuite, augmenter l'accélération avec les flèches de la manette Donc soit droite pour augmenter le moteur, et gauche pour baisser le régime moteur Alors On va regarder un petit peu comment ça marche Donc si on baisse le régime moteur à 100 rpm, on n'avance pas Donc il n'y a qu'une seule position, il n'y a pas plusieurs vitesses finalement On va regarder un peu sa maniabilité Alors il m'a l'air quand même bien maniable, mine de rien Donc à noter que vous voyez le perso se retourne Du coup c'est vraiment bien foutu Ok, alors en termes de vue, qu'est-ce que l'on a les amis ? On a donc Y vue volant Donc c'est pas inversé au niveau de la vue, c'est correct C'est peut-être un peu rapide, mais bon après je pense que dans les options on peut baisser cela Donc on a une vue du dessus, où on ne peut pas descendre Ah si, on peut juste monter la caméra Mais on ne peut pas descendre plus, voilà Donc vous voyez pour une meilleure précision dans les recoins et tout Ensuite on a une vue éloignée Où on peut donc librement tourner la caméra Et une vue rapprochée, toujours en mode libre Ok, donc déjà au niveau des vues, je trouve que c'est pas mal Parce qu'il y a quand même 3 vues extérieures, une vue intérieure Donc la vue intérieure, bon voilà, le réglage n'est quand même pas trop mal Et les 3 vues proposées en mode éloignée sont quand même plutôt bien Comme ça, ça vous permet de choisir vraiment celle qui vous convient le mieux Alors, hauteur de tonte Donc on peut, hop, baisser la barre de coupe Donc c'est avec flèche du bas Voilà, donc là pour l'instant il est réglé à fond, au plus haut Et on peut le descendre au plus bas jusqu'à 2,5 Très bien Donc là on va le descendre, allez on va le descendre au plus bas On va attaquer du bourrin pour commencer Donc vous voyez que les animations du perso qui s'étirent et tout Franchement c'est franchement bien fait, c'est bien foutu Graphiquement vous voyez c'est joli C'est pas dégueulasse, ce jeu est quand même franchement mine de rien surprenant Allez, hop, on démarre La tondeuse Et c'est parti Alors vous voyez en termes de sonorité C'est quand même franchement pas mal Alors vous voyez en même temps On a donc la petite barre là qui monte Comme un compteur contour Et vous voyez si je vais trop vite du coup En fait ça va, il y a risque de bourrage finalement Ah ouais c'est franchement C'est bien foutu Donc c'est à vous de gérer la vitesse Si vous allez trop vite Le tracteur peut aller à 8 kmh, 1,8 Donc si on va trop vite Ça risque de bourrer le tracteur Ok, bah c'est bien nickel tout ça On va refaire une petite dernière ligne Donc si on appuie sur le joystick de droite Ça réincialise la caméra Alors si on fait bourrer le tracteur Qu'est-ce qu'il se passe ? On va vérifier tout de suite D'accord, bon il se passe pas grand chose Par contre la physique je trouve qu'elle est franchement pas mal C'est bien sympathique tout ça Alors là maintenant on va juste essayer Hop, rapidement De lever la coupe quasi à fond On va la mettre à 8 Histoire de voir qu'est-ce que ça change en hauteur Ouais c'est franchement pas mal Vous voyez on voit bien la différence de taille De coupe Ok nickel Maintenant on va regarder un petit peu sa maniabilité Autour d'un arbre Histoire de voir un petit peu ce que ça donne Comparé au prochain que l'on va tester Ok vous voyez donc là il va falloir s'y prendre En plusieurs fois du coup Puisque le tracteur ne permet pas d'avoir une rotation parfaite Ok Bah écoutez les amis On a pu voir ce que Le Stiga Donne et en tout cas Vraiment sympa comme tracteur Maintenant on va regarder rapidement pour Vider l'herbe Comment ça se passe Alors faut juste tout simplement se mettre Hop en arrière gentiment Et appuyer sur la touche Alors juste dommage quand même Vous devez augmenter le régime moteur Alors celui-ci j'ai l'impression il fait moins de bruit Alors par contre là Là on peut direct apprécier le maniement de la machine Qui est franchement incroyable Alors celui-ci il a pas de panier Donc du coup Ah vous voyez c'est Ah non celui-là il est franchement bien Direct on voit tout de suite la différence Par contre j'ai l'impression qu'il est un petit peu moins puissant On va voir tout de suite De toute façon Hop Alors on va le régler au plus bas Donc là maximum 7 En hauteur de tonte Et au plus bas il descend à 2,5 Allez on prend pas en compte le message Puisque là on est sur une piste d'essai Donc là on est là pour essayer Tester comme on souhaite Le client est roi évidemment Donc on est là pour Voir si le matériel nous convient Alors j'ai l'impression que le résultat Après la coupe Est plus propre qu'avec l'autre C'est qu'une impression Alors les roues folles qui suivent bien et tout C'est franchement top Il est vraiment chouette comme jeu Je trouve qu'il est vraiment Je m'attendais pas du tout à ça Je pensais que ça a l'air d'être un petit jeu Comme bien des petits jeux de simulation Parce que c'est vrai que maintenant Des jeux de simulation on en voit beaucoup plus Ça commence bien à se développer Même prendre aussi le marché des consoles Donc ce qui est quand même En pleine croissance Alors là on va Remonter la coupe A 6 Passer en vue En vue volant Je vais essayer de rectifier ma bêtise là Parce que Petite vague Voilà Donc est-ce qu'on peut détruire les mauvaises airs ? Tiens Ah ouais D'accord Donc faites attention Vous voyez on peut dégommer Attends on va regarder si Jusqu'où ça peut aller Ah oui voilà Non Evidemment on peut pas défoncer les buissons Il y a une limite à la bêtise Allez maintenant on va tester La maniabilité De ce modèle Et là vous voyez tout de suite La précision De folie Ah ça change direct de l'autre Vous voyez comment on peut tourner Radicalement Alors celui-ci je pense que c'est peut-être à mon avis Le mieux avec lequel vous pouvez commencer Après c'est une question de De goût De couleur De choix de machine Mais pour ma part J'ai choisi Je vous dirai ça dans quelques instants Voilà Allez on ramène du coup Le tracteur Sur le plateau Et puis Rendez-vous les amis Pour la décision d'achat Et l'euro gagnant les amis C'est le Knight Low Mower Pour son efficacité Sa précision Et son excellence En tout cas pour ma part C'est celui-ci Que je vais choisir directement Pour commencer Cette démo Je pense qu'il y aura peut-être Un ou deux épisodes D'avoir ce que l'on a Après notre mission Donc juste avant de partir Les amis en mission On va regarder un peu Ce qu'on a d'autre En termes de tracteur Donc toujours la marque Stiga Et même plusieurs marques Vous pouvez voir Patterson aussi Donc qui est un modèle Que je connais Enfin que j'ai connu Mais dans une autre configuration Toujours à trois roues Et c'était de marque Jeune dire Mais là on le retrouve En marque Patterson Équipement ZTA1 Voilà Donc avec un plateau immense De 122 cm Là ça envoie déjà Beaucoup plus de De largeur Et puis après Vous voyez Ça part sur Des modèles De plus en plus Équipés Et qui sont franchement beaux Vous voyez les 3D Donc vraiment joli Il y a vraiment De la finition De la précision Bon après vous me direz Si ça sort sur console Il faut qu'il y ait quand même Un minimum De graphismes Et de détails A apporter Pour pouvoir séduire Mais je pense que En tout cas ce jeu A toutes ses chances De plaire Pour les gens qui aiment Les parcs et les jardins Qui entretient et tout Je pense que Vous aurez de quoi vous amuser Alors celui-ci Il est monstrueux C'est quoi ? C'est toujours un Knight Logmower De la marque OFT Fort de cette dizaine D'années d'expérience Entreprise Knight Vous présente L'OFT Le véhicule haut de gamme De sa flotte Doté de 4 roues motrices D'un châssis pivotant Et d'un plateau De 72 182 cm L'OFT Est conçu Pour tondre N'importe où Voilà Donc là je pense Qu'avec un tel monstre Ça doit arracher Voir même débroussailler Donc taille du plateau De 222 cm Voilà Donc là on commence A passer sur des Plus gros modèles Donc là avec taille de plateau De 152 cm Là c'est C'est vraiment du Tracteur tondeuse communale On a vraiment des belles bêtes Franchement Et celui-ci les amis Alors celui-ci Il est magnifique Franchement Là je le kiffe totalement N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez De ce modèle Mais là ça fait vraiment plaisir Ça me fait un peu penser Au modèle Izequie Et même plusieurs types de modèles Les crônes aussi Et tout Il y a quand même pas mal De gros tracteurs professionnels Comme ça Bon on les retrouve souvent La plupart du temps En entretien communal Généralement Parce que bon Il faut quand même avoir les moyens De se bailler un monstre pareil Mais en tout cas Ça envoie du lourd Donc là il y a quand même 24 chevaux Avec un plateau avant de 50 Et une taille de plateau Avant de 127 cm Donc là vous voyez Un système de conduite 4x4 Capacité de réservoir De 41 litres Et vitesse maximum 15 km heure Et le dernier les amis Qui est donc Le Grun Master 3300 Donc pareil Un monstrueux tracteur Professionnel Donc là c'est vraiment Réservé Ouais je pense Tout ce qui est commun Ou le paysagisme Voilà qui a vraiment Énormément d'entretien Et de tonte Mais en tout cas Il y a vraiment Il y a vraiment du beau tracteur Allez c'est parti Arrêtons de rêver Et retournons à la réalité Avec notre tout petit OF-S1 Donc le petit tracteur Qui est quand même Fort sympathique Donc là vous voyez Un taille du plateau De celui-ci 84 cm Et celui-ci 98 cm Donc celui-ci Il a un collector C'est à dire Qu'il ramasse Avec le bac et tout arrière Donc capacité du réservoir 6 litres Pour que celui-ci Nous fait 5 litres Vitesse de l'eau Du jaune Du Stiga 8,8 km heure Pour 7 km heure Ici Et donc là Il y a une capacité Trémui Mais là il n'y en a pas Puisqu'il y a le broyage Allez voilà C'est parti Assez discuté Du coup On a 3000 empoche Qui nous permet D'acheter notre premier tracteur C'est parti Voilà Allez Maintenant après avoir vu Toute la technique On va pouvoir passer A la pratique Notre premier chantier Directement Et voir ce que cela donne Donc jardin avant Cotage Old nook Donc valeur 330 livres Puisque le jeu Est anglais De ce que j'ai compris Donc éditeur anglais Et tout Mais en tout cas Franchement Vraiment sympa Donc là je pense Que c'est la carte Qui est représentée Donc après je ne pense pas Qu'on puisse se balader Partout On va bien voir Ça serait vraiment excellent Si ça serait le cas Allez Donc du coup On va devoir Assigner Donc employé Je vois Donc peut-être Qu'à mon avis Qu'à mon avis On peut créer Une entreprise Avec des employés Donc créer une entreprise Ça c'est sûr Avoir des employés Et les gérer C'en est une autre Je ne sais pas De ce que j'ai compris C'est peut-être un peu le cas Bon on verra bien En tous les cas Voilà Alors le jardin Avant Dolnook Cotage A besoin D'une tonte générale La pelouse Est entourée De parterre de fleurs Alors fais attention A ne pas les abîmer Et à ne pas y laisser De brins d'herbe Coupés Résumé Petit espace Parterre de fleurs Terre un plat Ok Valeur PR Donc ça PR Je pense que c'est le niveau Et difficulté Une étoile Donc je pense que ça semble Raisonnable Pour commencer Notre première mission Allez c'est parti On se retrouve Vous amis Directement sur le chantier Allez nous voici arrivés Sur notre premier chantier Vous voyez ce magnifique Petit jardin Franchement l'ambiance Y est On a vraiment une ambiance Sonore Et vous voyez Les graphismes Sont franchement pas dégueux Une petite visite De notre chantier Et puis De la bien belle maison De notre client Vous voyez que C'est la petite Je pense que ça c'est J'ai les noms en tête Jaguar Ou Je sais pas N'hésitez pas Ou Mercedes Non peut-être plus Jaguar Je dirais Ouais bah Une anglaise Donc Ou Austin Martin Je sais pas trop N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Pour les puristes de voitures Celle-ci ma foi Ressemblerait Un Audi Q7 Peut-être Ou ouais Je pense J'ai eu la face avant En tout cas Deux belles voitures Y a quand même du détail Y a du soin Je trouve que L'ambiance y est Vous voyez derrière la maison Petite terrasse Vous voyez On voit un relief Au loin Avec la mongolfière Et tout Dans le ciel Franchement Y a du détail Y a de l'attention Y a du soin Y a de la finition J'aime ça Je trouve ça cool Avec dégoût Et tout Ok Ok donc on va faire Un petit tour Rapidement Dans le jardin Donc là Je vois que Notre première mission Où on a même Un timer Bon après Je pense qu'il faut Le respecter Si l'on veut Réussir Le premier objectif Qui est donc De vérifier Le sol Donc y a 4 objets Je vais ramasser Apparemment Dans le jardin Donc on va avancer Et être attentif Au détail Là je vois Qu'il y a quelque chose Qui dépasse Qu'est-ce que Ce faisait que ça Ramasser une fusée Ok D'accord Donc le petit A oublié C'est joué Un peu partout Donc évidemment On nous demande De les ramasser Une belle crotte De chien Ok Nickel Et oui Des fois C'est pas toujours évident Alors il nous reste Deux objets Deux objets A trouver Donc y a quand même Un peu le temps Donc Mais Faut quand même Accélérer la cadence Faut pas trop traîner Sinon Ça sera foiré Donc on peut courir Ok Donc je ne trouve pas Le dernier Ce serait Pas mal de le trouver Non Alors ça se trouve Je suis passé à côté Il est caché Il est caché Où Ah il s'est quand même Plutôt bien caché Un mine de rien Parce que vous voyez Le dernier Je galère Alors ça se trouve Je passe à côté Plusieurs fois Bon sang Bonsoir Où tu te caches Ah bah écoutez Ah le là Voilà Donc un modeste journal Ok Voilà donc notre vérification Est terminée Il nous restait 49 secondes Et là on va pouvoir Donc attaquer Le chantier Donc c'est Ouais je trouve ça sympa Quand même Le fait de faire un petit tour Comme ça en même temps Vous voyez on a quelques petites activités Premières à faire Donc pour pouvoir faire une vérification De l'état du gazon et tout En même temps on regarde un peu le gazon Comment il est fait Puis on ramasse ce qu'il y a à ramasser Niveau Détrifus Donc voilà Notre Tracteur Hop Donc on va pouvoir le démarrer Voilà donc hop On va augmenter Alors qu'il a les baillés Je ne vais pas laisser le temps De De s'étirer S'il commence déjà fatigué On ne va pas s'en sortir Voilà Alors du coup Comme je n'ai pas regardé Dans le briefing Parce que là du coup On peut changer la hauteur de tonte Comme vous avez pu le voir Donc là on est à 7 Hauteur maximum On va donc hop Regarder rapidement ici Dans le briefing Ce qui nous indique La hauteur de tonte Que l'on doit faire Donc entre 5 cm Et 6 cm Donc là l'auteur actuelle De l'herbe Est entre 13 et 20 cm Puisque le fait Qu'il y ait des pentes Et tout Ce n'est pas égalisé Partout pareil Il y a des moments Vous voyez Il va falloir descendre Donc bon Après il faut essayer C'est d'avoir l'oeil Et faire le mieux que possible Temps de finalisation 26 minutes Allez c'est parti Ouh allez Hé 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 Il n'y a qu'à moi Que ça arrive Des conneries pareilles Bref On descend A6 Régime moteur C'est good Et ça ne marche pas Oh non Alors qu'est-ce qu'il me fait Pourtant c'est bizarre Vous voyez Parce que Je comprends pas Je baisse le régime moteur Vous voyez On dirait que Le bruit du tracteur augmente Ah voilà Non bah c'est moi Qui ai fait de la bêtise En fait En clair Il fallait tout simplement Baisser le Ok Je suis peut-être un peu Comme l'ouvrier actuellement Un peu éclaté Les amis Pardon Bon on va gentiment Détourer pour commencer On va essayer de faire ça au mieux Alors du coup On a du temps Bah vous pouvez prendre le temps Que vous voulez Mais bon après Je pense que Plus ça va vite Mieux c'est Donc là on nous a dit De faire bien attention Aux plantes Donc faut pas les éclater Et puis on a pu voir Qu'on peut détruire Tout ce qui est planté Sur les massifs Mis à part les gros buissons Mais bon Vous voyez les petites plantes Là je pense que ça Ça passe dessous Tranquille Justement ça fait partie De Des précisions Et des choses À ne pas faire De les détruire Alors au niveau De la sonorité Du tracteur Même si j'en ai parlé Tout à l'heure Je vous le redis Ça reste quand même Vous voyez Plutôt bien Dès qu'on accélère Et tout Hop Il se met à plein régime Tout à l'heure J'avais l'impression Qu'il faisait pas trop de bruit Mais c'est au moment Que vous allez Mettre la fauche en route Et puis accélérer Vous voyez Le moteur Prend directement ses régimes Alors je regrette pas D'avoir pris celui-ci Ce tracteur là Parce que vous voyez On a quand même Une superbe maniabilité C'est franchement Le top Alors moi Je le trouve Franchement sympa Je vous dirai même Mes amis Que je suis quand même Étonné par ce jeu Et plutôt séduit Parce que ça Ça me semble sympathique Bon même si je pense Qu'il faut pas se le cacher La longue Ce genre de jeu Risque d'être Assez répétitive Et voire même Vite terminée Pour les acharner De la tonde des gazons Alors du multijoueur Là dedans Peut-être Mais je pense pas Personnellement Après on sait jamais Pourquoi pas Tonde la pelouse Entre amis Ça peut être sympa aussi Mais Je serais prêt A parier que non A mon avis Il y aura guisolo Là dedans A moins que Il y ait peut-être Autre chose Que de la tondeuse Genre style De l'abattage Couper des haies Enfin tailler les haies Tout ça quoi Je dis pas Là ça pourrait être Franchement très fun Puisque là on touche Les métiers Travaux paysagers C'est franchement chouette Quand même De pouvoir s'amuser Sur Ce type de corps De métier Virtuellement Je pense que Il y aura quand même Son petit succès Ce jeu Même si ça sera Certainement pas Un grand jeu non plus Mais Je pense qu'il va plaire N'hésitez pas A me le dire En commentaire Les amis Ce que vous en pensez En tout cas Puisque si vraiment Ça vous plaît Fortement Dès la sortie du jeu Hop Il sera à la maison En bibliothèque Je pourrais vous le proposer En série Alors les vues Par contre extérieures Sont pas Évidentes Parce que vous voyez Faut pas mal jouer Avec la caméra Donc si vous aimez Pas trop trop Vous prendre la tête Avec les cam C'est pas évident Mais ce qui est quand même Bien pensé C'est que Hop Ils ont mis Si vous appuyez Sur le joystick De droite Ça réincialise Directement La position Effectivement Vous voyez Donc si Allez Je m'en rouille Quand je parle Et hop Si hop On appuie Voilà Paf Pas mon direct J'essaie de me concentrer Sur ce que je fais Donc si je bafouille Que j'avale mes mots Pas de panique Franchement Dès que j'ai vu Ce jeu apparaître Je me suis dit Bon bah ouais Sans plus quoi A voir quoi Par la suite Et puis finalement Je regrette absolument pas D'avoir téléchargé la démo Et de l'avoir découvert Avec vous Parce que franchement C'est J'accroche bien Allez on passe En vue volant Alors la vue volant Est quand même Plus agréable Je trouve Vous voyez C'est mieux Pour travailler Bon je vais quand même Varier les différentes caméras Pour qu'on puisse y en profiter Pour ma part Je pense que L'une des meilleures vues Reste celle-ci Plus à part les vues extérieures Si on veut admirer Le paysage Plus amplement Ainsi que les véhicules Alors hop Là on va diviser Enfin on va couper Alors attention Là je suis en train De De bourrer la machine Hop Donc là c'est carrément Plus haut Alors je vais essayer De ne pas laisser Des imperfections Comme ici Voilà Non on a une belle ambiance Franchement c'est C'est chouette Quand on a un petit jeu De simulation comme ça Qui est bien fini Fait avec du soin Du détail Franchement Ça change tout quoi Et puis en termes de physique Bon même si bon Il peut y avoir des petits soucis Bon comme dans tout jeu De simulation Mais La conduite en tout cas Est vraiment très stable Vraiment très agréable Même je dirais C'est pas trop speed C'est bien foutu Franchement C'est précis Et sensible Voilà On entend une vache meuglée Au loin Attention ici Hop On va repasser en vue Volant Pour ne pas faire de bêtises Alors vous voyez C'est là qu'on apprécie L'efficacité De notre tracteur Pour sa rotation Sa maniabilité Vraiment géniale Alors quitte à choisir Réellement Je pense que j'aurais Pris direct ce tracteur là aussi Parce que pour tourner Autour des Massifs Des arbres et tout Je pense que c'est Le top du top Alors vous voyez Dès qu'on passe en vue Extérieur Souvent on fait des petites bêtises C'est pas évident Evidemment On peut travailler Dans des angles Comme cela Sinon ça c'est à moitié Une vue type poursuite Mais j'aime beaucoup Ce type de vue Je trouve ça fait vachement Je sais pas Ça donne un effet Assez réaliste Je trouve ça Franchement sympa Ça vaut vraiment le coup De s'habituer à jouer Comme ça L'effet Est vraiment sympa Aïe 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 Je me suis pris Une petite cartouche Alors faut faire attention Parce que le tracteur Il accroche vite Hop On va essayer Voilà Donc on peut quand même Faire des dégâts On peut abîmer la lame Le moteur On doit gérer Donc l'essence Comme vous pouvez le voir Alors je sais pas Si on a la température Le moteur Mais il y a quand même Pas mal de petites choses A gérer On peut aussi personnaliser Son tracteur Peut-être à mon avis Faire les peintures Et tout A voir aussi Après ce sont des tracteurs De licence et tout Sous marque Donc à mon avis Je pense pas Qu'on aura un choix De personnalisation En termes de couleurs Mais Il y aura quand même Pas mal de petites choses A ajouter En pièces mécaniques De performance Donc ça m'a l'air Quand même D'être Assez complet Dans l'ensemble Après avoir le jeu Quand Il sera disponible Mais en tout cas Le bruit de la tondeuse Est vraiment Est vraiment bien fait Vous voyez Dès qu'on passe Dans l'air On sent tout de suite Le moteur Monter en régime Vous voyez On peut même faire Du travail de précision Franchement C'est C'est bien foutu Ok Allez On va pouvoir attaquer La dernière partie On a mangé tout le haut Il ne nous reste plus Que le bas Donc vous voyez On a notre barre De progression En haut à droite Et le temps Oula Juste 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 Et le temps Qu'on le parcourt Pour ce chantier C'est vraiment Très agréable En tout cas Je trouve Comme jeu Moi c'est le genre de jeu Je m'amuse bien Ça me détend Je ne sais pas Après bon Je sais que Tonde réellement Ça me plaît aussi Donc C'est sûr Si Pour vous C'est une corvée Ce jeu Ce sera pas fait pour vous Et si tout comme moi Vous aimez Tonde la blouse Je pense que Ça peut être sympa Alors ce qui aurait Vraiment été top Ça aurait été D'ajouter La taille de haie Restauration de massif Coupe des arbres Voire même De la taille et tout Parce que là On est vraiment Sur un jeu Qui propose déjà Quelque chose de sympa En termes De tombe de gazon Et un petit peu plus J'aurais aimé Franchement Ça aurait été Vraiment sympa Imaginer avec un petit camion On met son petit matériel Sa petite pêche Petit râteau et tout Et on attaque Toutes les finitions Avec peut-être même Une possibilité De faire du pavage Et tout Pour faire des petites terrasses Franchement Un jeu comme ça Qui se développe De plus en plus Je dis oui Ça peut franchement Être sympa Mais je pense que Des jeux comme ça On en aura de plus en plus Parce que bon Après je sais que Les simulators Tout le monde n'est pas pour Moi je suis totalement Pour ce genre de jeu Parce qu'en même temps Ça fait découvrir Des corps de métier Ça fait apprendre Des choses et tout C'est franchement sympa Et puis de pouvoir Retrouver ça Dans des jeux de simulation Quand c'est bien fait C'est le top du top Je trouve En tout cas moi Ça me fait bien kiffer Et j'ai hâte les amis D'avoir Vos avis Concernant ce petit jeu là N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Mais Moi en tout cas Je le valide Je le trouve Franchement bien chouette Bien sympa Il y a de fortes chances Que je me le prenne Dès sa sortie Alors le prix de ce jeu Sera il me semble De ce qu'on m'a dit De 15 à 30 euros Bon je serais presque Prêt à parier Que ça sera dans les 29 30 euros à mon avis Une trentaine d'euros Il y a de fortes chances Mais Ça les vaut droit Parce qu'il y a quand même Du travail sur ce jeu Il y a du soin Et de l'attention Ça se voit tout de suite Alors on a vraiment Les vibrations de la manette Lorsque vous allumez La lame En fonctionnement Il est vraiment génial Il est vraiment excellent Ce tracteur Et le pire C'est qu'en vrai C'est pareil J'en ai déjà testé Un comme ça Un petit Husqvarna C'est vraiment chouette C'est un régal Surtout quand vous avez Un tracteur classique Avec museau avant Qui tourne que dalle Et que vous essayez Un petit tracteur Comme ça Avec une maniabilité Vraiment excellente Le seul problème C'était le prix A l'époque C'est vraiment pas donné Maintenant j'ai l'impression Qu'on en voit de plus en plus Des petits tracteurs comme ça Déportés la moitié Ça se trouve De plus en plus facilement Avec tout type de marques Avant c'était souvent Des marques spécifiques Moi le premier Que j'avais vu Dans ce genre là C'était un Husqvarna Alors après je sais pas Si c'est les Les premiers A avoir fait ce concept Mais Moi c'est le premier Tracteur dans le genre Que j'ai testé réellement Et quel plaisir Lorsque vous tournez Autour d'un arbre D'un massif et tout Direct On voit les ans C'est le plaisir D'un massif Faire le jardin Bon il aura fallu le temps Mais au moins Tout est fait au propre Alors par contre On ne peut pas descendre Du tracteur J'ai remarqué Une fois que vous êtes dessus Vous devez faire votre mission Jusqu'au bout Donc il n'y a pas de liberté Pour l'instant Vous êtes vraiment confiné Dans votre jardin Vous devez tondre jusqu'au bout Et terminer votre mission Comme cela Alors après je crois Qu'on peut quand même Couper Le moteur du tracteur On peut tester vite fait Ah non Je pensais que A moins que si on baisse Le régime peut-être Ah si on peut Voilà Donc il faut juste baisser La coupe Ou pas Et puis on peut Directement éteindre le moteur Mais à ce moment là Vous ne pouvez pas sortir Malheureusement C'est ça qui est un peu dommage Donc je pense qu'à mon avis On n'aura pas de liberté Plus que ça Ça risque d'être un peu similaire A House Flipper C'est à dire Vous arrivez sur votre chantier Vous faites votre chantier Le chantier terminé Hop Vous passez directement A la suite En tout cas Ce fut énormément de plaisir Je trouve Cette découverte De ce jeu Low Mowing Simulator Jeu de tondeuse Pour ma part Et franchement Bien intéressant Alors hop On va relever la coupe Au max Et puis on va Finaliser les amis Notre mission Hop Remettons le régime Mais Ouais En tout cas Vraiment sympathique ce jeu Et voilà Mission Jardin avant Cottage Old Nook Terminé Donc là On va pouvoir voir Le résultat De notre travail Voir ce que l'on gagne Et puis Les points qu'on marque Surtout aussi C'est le résultat Du contrat Donc jardin Cottage Old Nook Donc du coup On a remporté La somme De 339,75 livres Ce qui est quand même Plutôt pas mal Donc ce qui nous fait En haut 250 au total Plus cette somme là Voilà Donc gagner avec le petit bonus Et tout Donc on a un bonus De temps de Vérifo Sol On gagne quand même 1,48 Revenu Vérifo Sol Vous voyez Donc ça vaut quand même Le coup Puisqu'il va vous falloir Gagner de l'argent Pour évidemment Vous acheter Votre flotte De tracteurs Et aussi payer vos employés Donc du coup Au début Il faudra être bien Consensueux A faire vraiment Toutes les petites précisions Histoire de gagner Un maximum D'argent Donc là en même temps On voit l'usure Des éléments Des organes Du tracteur Donc là comme vous pouvez voir La lame Elle ramasse un tout petit peu Bon ça nous empêchera pas Pour la prochaine mission S'il y en a une Et il y a une petite consommation Donc je pense qu'on aura De quoi faire La prochaine mission Puisqu'on peut aussi De toute façon En tous les cas Je pense Après ça sera vérifié S'il y a une autre mission Mais à mon avis On pourra certainement Faire le plein Et peut-être pourquoi pas Les chambres d'organes Sur chantier Ok donc on emporte 68 paires Donc qui apparemment Ce sont les points Et on va faire Donc accepter tout Voilà Donc là Ça nous ramène ici Avec donc les gains Passion paysage en haut De 589,75 livres Ok très bien Et là il nous envoie Soit la boutique Ou soit A la prochaine mission S'il y en a une Bah oui effectivement Il y en a une Donc le jardin De Kingsbury Ousse Donc un autre jardin A faire Donc ça sera pour Un deuxième épisode Les amis Deuxième mission Si cela vous plaît En tout cas je l'espère N'hésitez pas A me le faire savoir En commentaire N'hésitez pas A me donner vos avis Concernant ce jeu Et puis de là Pourra s'en suivre Une série Lorsque ce jeu Arrivera D'ici quelques temps Je pense Un mois ou deux On verra bien Je vous tiendrai informé J'espère que ce vous aura plu Les amis Et je vous fais de gros bisous Et on se retrouve Très prochainement Pour la suite Épisode 2 De ce jeu Low Mower Simulator J'ai un peu de mal Avec la prononciation Veuillez m'excuser Ciao ciao Ciao